Nous sommes à présent avec la finale qui opposera cet après-midi l'Egypte au Ghana. Et David, l'énorme déception est venue une fois de plus, j'ai envie de vous dire, de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la génération de Rogba avait tout pour gagner des titres, mais son palmarès reste vierge. Aujourd'hui, Vallée Dalilodzic n'est même pas sûre d'emmener les éléphants en Afrique du Sud. C'est l'incertitude à tous les étages. Reportage de Cédric de Gruson. Dimanche, 23h30, dans le vestiaire ivoirien, les hommes d'Ali Dalilodzic sont stoppés par l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait mal, surtout quand vous vous attendez pas. Ça fait très, très, très mal. La douleur est d'autant plus grande que la Côte d'Ivoire tenait sa qualification grâce à ce but de Kader Keïta. Il reste alors deux minutes à jouer. Les éléphants mènent deux buts à un et les portes de la demi-finale sont grandes, ouvertes, ou presque. Dans les arrêts de jeu, Beladj trouve Bouguera libre de tout marquage au deuxième poteau. L'Algérie arrache les prolongations. On s'en veut, on s'en veut parce qu'on avait fait le plus difficile. C'est des erreurs qu'on ne peut pas commettre à ce niveau de la compétition. Complètement tétanisé, à bout de force, les Ivoiriens s'écroulent une nouvelle fois dans les prolongations. Boisa est oublié par la défense et qualifie l'Algérie pour les demi-finales. Le but de Touré injustement refusé pour un hors-jeu imaginaire ne change rien. La désillusion est énorme pour les éléphants. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible. Qu'on fasse le match comme on a fait contre le gars-là, et puis passer à côté de celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pourquoi, au moment de la difficulté, on n'est pas capable de se hisser à un certain niveau ? Cette défaite et cette élimination ne peuvent être fallibles pour nous que si on est capable de toucher du doigt réellement le problème pour se remettre en cause et franchir un palier. Si l'on va être détenu l'espoir ? Très touché par cette élimination, Vahid Alilodzik ne prendra la parole que deux jours plus tard, à l'aéroport de Kabinda. On avait la demi-finale, mais dix minutes, dix minutes, il suffit pour effacer deux ans de notre travail. Mais je ne regrette pas. Merci beaucoup. Bonjour la famille. C'est peut-être à bientôt. Merci. A cinq mois de la Coupe du Monde, de nombreuses interrogations pèsent sur l'ensemble de la sélection ivoirienne et des changements pourraient intervenir dans les semaines à venir. Et lors de cette Coupe d'Afrique, l'Algérie termine au pied du podium, puisque les Algériens ont perdu hier contre le Nigeria sur le score de 1 à 0. A six mois de la Coupe du Monde, les Fenecs confirment leur renouveau. Sébastien Barniot. Dimanche dernier, l'Algérie se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique grâce à cette tête de Bouhaza. Depuis 20 ans, elle n'avait plus atteint le dernier carré. Et là, ils nous ont critiqué. On est là en demi-finale. On a prouvé qu'on avait le niveau. À mon père, ma mère, ma femme, mes enfants et à toute l'Algérie. À Alger, les enfants crient, chantent et versent même quelques larmes. C'est la première fois qu'ils voient leur équipe nationale s'y brillante. Ça a donné un sens dans notre pays. C'est vrai que le pays évolue et le foot aussi évolue. Donc ça fait plaisir pour tout le monde. La ville est en fête. Des familles entières se réunissent et défilent dans les rues. Tout comme ils l'avaient fait il y a deux mois pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est un cadeau du ciel de pouvoir rendre des milliers de gens, des millions de gens heureux. On a réussi à unir tout un club. C'est vrai que l'Algérien avait besoin depuis très longtemps. Je pense que ce soit par l'intermédiaire du sport, c'est vraiment une très très belle chose. Jeudi, 6h du matin, un millier de supporters se rendent en Angola pour encourager leur héros. Visa en main et Val Saint-Fait, ils sont prêts pour défier l'ogre égyptien. Demi-finale sous haute tension pour ces deux pays. Il y a tout juste deux mois, les Algériens ont privé les champions d'Afrique de la prochaine Coupe du Monde. Les pharaons veulent leur revanche. A Anaba, toute la famille Boudira est réunie. Ils apprécient la première occasion de Majid Boudira. 30e minute, coup franc pour les Fenech. Alish est le premier à mettre sa tête. Le gardien Aladari percute l'Algérien et pourtant, le premier avertissement est donné aux défenseurs. 36e minute, Alish se manque complètement et essaye de réparer son erreur. A la lutte avec Meteab, il tacle, mais ne touche pas le ballon. L'arbitre béninois siffle un pénalty discutable. Mais la polémique s'accroît au moment où Osnis s'apprête à tirer le pénalty. Monsieur Kofi Kogia stoppe le tireur pour donner un carton jaune à Alish. Alors que ça fait plus d'une minute qu'il a sifflé la faute. Deuxième carton jaune, donc rouge. L'arbitre a été la vedette de ce match, notamment par l'expulsion gratuite de notre meilleur joueur. Elle l'est en défense et ça a complètement changé le cours du jeu. Osnis se charge de tirer ce pénalty. Il marque, mais en stoppant sa course. Chose interdite. Pourtant, ce but est validé. C'est de trop pour Shaouchi, fou de rage. Il récolte un carton jaune pour ce geste, qui méritait sans doute le rouge. En seconde mi-temps, Zidane anéantit les espoirs de tout un peuple. Deux à zéro. Beladj craque à son tour. Rouge indiscutable, laissant ses parteneurs à neuf. Les pharaons tiennent leur revanche, inscrivant un troisième but par Abdul Shafi. Shaouchi rejoint lui aussi le vestiaire avant l'heure, pour cette faute imaginaire. Finissant à 8, le cauchemar algérien peut s'arrêter après le quatrième but de Nagui. La défaite est amère. Lorsque vous avez une injustice qui est gratuite, qui est bien étudiée, paniquée par l'arbitre, je pense qu'on se parle. On a joué contre l'Egypte et contre l'arbitre. Deux adversaires, impossible à gagner. Malgré l'élimination, des milliers de supporters envahissent à nouveau les rues du pays. Leurs joueurs, eux, sont déjà aux soins. Sourire et motivation retrouvés. Hier, c'est pourtant le Nigeria qui a inscrit l'unite but de la rencontre par Obina. L'Algérie est privée de médailles, mais a enfin retrouvé un statut de Grande-Afrique. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il a fait ? Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Le courage ! Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Merci à tous les Algériens. Merci à tous ceux qui sont sur le terrain. On est fiers de vous. Les Algériens. Les Algériens. Et ils seront nombreux en Afrique du Sud. Beaucoup moins drôle, Bichente. Et hier matin, la Confédération africaine de football a décidé de suspendre le Togo des deux prochaines Coupes d'Afrique pour ingérence politique. Alors là, vraiment, c'est assez hallucinant. Je crois qu'ils ont déjà suffisamment payé un lourd tribut. Et on les élimine de cette compétition. Je trouve ça inacceptable, scandaleux. Moi, je suis assez déçu par cette canne. Je suis déçu par la façon dont ça a été organisé. La sécurité n'y était pas, puisqu'il y a des dirigeants qui sont morts, sur le jeu, sur l'arbitrage. Et puis, pour qu'une compétition ait un petit peu de piment, il faut que les grandes équipes s'imposent, il faut que les grands joueurs s'imposent. Et ça n'a pas été le cas avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, on avait un peu survendu, à mon sens, cette canne. Et finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Vous parlez de l'arbitrage. Vous savez que l'arbitre de la rencontre Algérie-Egypte risque une très, très grosse suspension. Donc, il y aura peut-être des sanctions. Oui, mais ça me paraît logique aussi. Très bien.